Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. C'est la vidéo de Top Champions 2023. On va faire un classement des 24 champions sortis sur l'année qui est en train de s'écouler. Vous voyez, normalement cette vidéo peut-être en avant-première. Normalement, j'aurais sorti en avant-première, en tout cas, j'aurais mis une avant-première vers 16h à peu près le 24 décembre. Donc, joyeux Noël à tous ceux en avance. Mais à tous ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous passerez une bonne soirée, un bon réveillon. Mais du coup, on va dans cette vidéo. C'est ma petite vidéo de Noël. C'est la vidéo du coup de classement de tous les champions de 2023. Donc, je vais vous donner quelques petits critères, bien évidemment, qui m'ont permis de faire ce classement, qui a été assez simple à faire dans le sens où j'avais déjà fait mon top champion, mes tier lists, etc. Donc, ça a été assez simple de prendre déjà le classement que j'avais déjà fait. En fait, j'ai pris mon top champion et j'ai mis dans l'ordre les champions que j'avais mis. Et ensuite, j'ai fait 2-3 petits mouvements parce que dans ce classement, je vais également intégrer les compétences défensives. Je vais également intégrer la défense parce que, autant dans le top champion, dans les tier lists, dans les top par classe, j'aime bien que ça soit uniquement offensif. Et après, je vous fais une tier liste défensive. Là, pour le coup, comme on a envie vraiment de faire un classement de l'impact d'un champion, de l'impact d'un champion, que ça soit pour l'année, en fait, c'est un peu ça l'idée. En fait, c'est de se dire quels sont les champions qui méritent le plus, qui ont le plus impacté le tournoi en 2023. Et on a eu globalement que des gros champions. On ne va pas se mentir, il n'y a pas eu vraiment de mauvais champions cette année. Voilà, ça, c'est, 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 non, on est vraiment très, très bien lotis. On est très, très bien lotis quand je vois les derniers, enfin, quand je vois il y a quelques années, les derniers des classements, c'était quand même, même l'année dernière. L'année dernière, franchement, les derniers des classements, c'est quoi ? C'est Captain Britain, c'est Platinum Pool, c'est Thaude, c'est Sauron, c'est des trucs comme ça. Là, cette année, cette année, c'est meilleur que ça, les derniers. Enfin bref, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs, dans la description, je vous ai mis un lien pour aller faire votre, vous, votre top 10 de l'année. Vous allez pouvoir donner, en fait, 10 champions dans l'ordre que vous le désirez. Et moi, ça va, enfin, en fait, ça va leur donner des points. Et dans, d'ici une semaine, deux semaines, une grosse dizaine de jours, eh bien, je vais faire ce classement final. Le classement final, ça va me donner, en fait, un classement, donc, des champions sur 2023. Et donc, je vous présenterai ça, début d'année 2024, pour clôturer réellement l'année 2023. Donc, en tout cas, pour MCOC. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller y répondre. C'est très rapide, ça vous prend 2-3 minutes, 5 minutes si vous avez 2-3 petites éditations. Voilà, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Et plus j'ai de monde, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour qu'il y ait un maximum de réponses. Je vous l'ai mis également en poste dans l'onglet communauté de ma chaîne. Donc, enfin, voilà, bref, pour certains, vous l'aurez peut-être déjà rempli. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas, c'est dans la description. On va commencer. Donc, déjà, on va se mettre en tag 2023, forcément. Maintenant qu'on a des tags, on va en profiter. Tag 2023. Bon, 2024, on n'a pas encore, bien évidemment. Mais, on a du 2023. Et 2023, on a eu des gros champions. Enfin, vous voyez que j'en ai monté beaucoup, quand même. J'en ai certains R5, j'en ai certains 7R2, j'en ai beaucoup en 6R4. Enfin, voilà, il y en a beaucoup, j'ai monté. Et quand je vois que j'en ai déjà, j'en ai déjà 4, alors que c'est quand même l'année qui est en cours, j'en ai déjà un 6ème en 7 étoiles. Franchement, c'est, bon, après, j'en ai eu 2, 2 qui ont été donnés. Enfin, j'en ai eu 1 qui a été donné. Bon, revu, c'est tout le monde là. En théorique, tous ceux qui ont pris le pass long. Bref, on va découvrir un peu tout ça. Donc, en 24ème position, on va retrouver, bah, un des seuls personnages que je n'ai vraiment pas à voir du tout. C'est Guillotine Deathless. Guillotine Deathless qui va arriver là sous peu, hein. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement, vous l'aurez peut-être déjà. Moi, je ne sais pas si je l'aurai. Je ne pense pas. Je pense que je ne pourrais pas encore l'avoir. Mais je l'aurai dans les prochains jours, quand je pourrai, quand je serai éligible au truc bancaire, enfin, à l'événement bancaire. Étant donné que, malheureusement, j'ai changé d'alliance trop tard. Donc, voilà, il va falloir que j'attende quelques jours. Mais ce n'est pas grave. Du coup, Guillotine Deathless qui, du coup, est 24ème. Pourquoi ? Parce que, bon, défensivement, ça ne va pas être terrible, terrible. Et offensivement, elle n'aura pas un impact dans le Nécropolis. Enfin, en GA, je ne suis pas sûr qu'elle soit terrible. En Battleground, peut-être. Et encore, ça dépendra des métas. Elle sera intéressante en incursion. Mais c'est trop faible. Sachant que, moi, les contenus principaux que je vais prendre, c'est GA, que ce soit Attaque et Défense. Battleground, Attaque et Défense. Et les Nécropolis, globalement. C'est à peu près les contenus que je vais prendre. Donc, voilà. Guillotine Deathless, malheureusement, en 24ème. Mais je pense, très franchement, que ce n'est pas un si mauvais personnage que ça. N'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs, mon test qui est sorti il y a quelques jours. Ensuite, on a, du coup, en 23ème position, un personnage qui est plutôt sympathique. Qui, je pense, sera assez tranquillement... Enfin, un peu plus tranquillement utilisable en suicide, je pense. En maîtrise suicide. C'est Shields. Shields, personnage sorti en novembre 2023. Personnage plutôt sympa, mais qui manque un peu de polyvalence, manque un peu de quelque chose. En fait, je pense, très franchement, que c'est un personnage qui va être jouable en suicide. Parce que, hors maîtrise suicide, c'est vrai que, bon, c'est puissant, mais ce n'est pas non plus insane. Niveau polyvalence, bon, ça évite un peu les debuffs et ça peut gérer les manqués, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi. Donc, voilà. Je me dis, peut-être qu'en maîtrise suicide, comme c'est un personnage qui n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de spé et tout, peut-être qu'il y a ce truc-là de se dire, bon, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas. On n'a pas encore énormément de recul sur ce personnage-là. Peut-être que certains d'entre vous qui l'ont peut-être en 7 étoiles ou en 6 étoiles, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous avoue, bon, je l'ai testé, je sais ce qu'il y a vous, mais je ne sais pas. Peut-être que vous l'avez testé sur plus de trucs. Peut-être que vous l'avez testé justement en maîtrise suicide. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et également, en défense, elle n'est pas terrible, terrible. En 22e position, on a un personnage d'octobre 2023. Et ce personnage, eh bien, c'est Werewolf. Werewolf, personnage qui, je pense, est un des plus mauvais attaquants de l'année, je pense. Parce que, voilà, une bonne puissance, mais pas une énorme polyvalence. Voilà, une petite gestion des poisons, une régène, bonne résistance, mais globalement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, voilà, il tape avec des ruptures, il fait un SP2 pas trop mal, il peut purger et tout. Mais ce n'est pas foufou, quoi. Ce n'est pas foufou. Défensivement, ce n'est pas trop mal, mais est-ce que c'est un des plus gros défenseurs de l'année ? Très franchement, je ne sais pas si je le mets en top 5 défenseur de l'année. Donc, disons que ce n'est pas le personnage qui va gagner le plus de passes. Parce qu'en gros, la défense, de base, c'est un classement offensif, on va dire, la base de la base. Et ensuite, on va dire que la défense fait potentiellement gagner des places ou pas. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, il y a des persos qui sont nuls en défense, ou en tout cas qui ne sont pas assez forts et qui, du coup, ne gagnent pas de place. Il y en a certains qui en gagnent un peu. Très franchement, Werewolf, je ne sais pas, il aurait peut-être été derrière Shields, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il y a des persos qui auraient été derrière lui sans la défense. Notamment un personnage qu'on va retrouver dans la même classe, mais qui est un peu plus haut du coup. Voilà, en tout cas, Werewolf, 22ème. Je vous montrerai, d'ailleurs, le classement à la toute fin de la vidéo, pour info. En 21ème position, alors ça, ça va peut-être faire grincer des dents, c'est un de mes 6 R4, c'est un de mes 6 R4 que j'ai beaucoup utilisé la saison dernière en GA. C'est l'homme sable. L'homme sable que je mets 21ème. Alors attention, calmez-vous, je sais que certains vont se dire, « Waouh, c'est abusé, 21ème, c'est nul et tout, sur 21ème, sur 24. » Il faut dire quand même qu'on est sur une année énorme. Genre, il y a des années, vous revenez, genre, il y a 2, 3, 4 ans en arrière, quand je faisais ce genre de vidéo-là, quand je faisais le top champion 2020, top champion 2021 et tout, franchement, les derniers persos, c'était un peu scandaleux. C'était vraiment scandaleux. Là, aujourd'hui, même une chiise ou un werewolf, ils seraient peut-être dans un top 15 d'une année classique. Donc, il faut aussi franchement prendre ça en compte. Aujourd'hui, la plupart des champions, ils sont énormes. Franchement, quand je vois le contenu du top 10, c'est énorme. En fait, il n'y a rien qu'à voir. Les persos où ils se situent dans mon top champion, c'est énorme. Le top 10, il est vraiment très, très haut dans mon top champion. Franchement, les persos de 2023 sont très, très bien classés. Il y en a très peu qui sont à des énormes places, par contre, mais il y en a quand même beaucoup qui sont bien, qui figurent bien, qui figurent bien. Bref, donc, du coup, l'OMSA, très, très polyvalent, mais malheureusement, je vais en parler. Oui, je vais en parler parce que dans mon top science, qui sortira dans quelques jours, là, vous pourrez le découvrir. Le top science, si, le top science, il sera sorti. Si, il sera sorti, le top science, pardon. Le top science, il sera sorti. Donc, n'hésitez pas à aller voir le top science. J'en ai beaucoup parlé de l'OMSA, donc je ne vais pas forcément trop revenir dessus, mais il est très polyvalent. Mais globalement, pour qu'il soit puissant, en fait, vous êtes obligé un peu de mettre en pause votre polyvalence. Enfin, le problème, c'est que les deux ne matchent pas forcément à fond ensemble, en fait. Notamment si vous voulez gérer les soins et les gains de pouvoir. Donc, voilà. J'ai une petite réserve sur l'OMSA, pour laquelle j'étais plutôt élogieux à sa sortie. Malheureusement, en fait, avec l'utilisation journalière et tout, quotidienne, et surtout, les autres champions qui sont sortis. Parce que, mine de rien, moi, quand j'ai commencé à le coter et tout, et donc à le surcoter, pour le coup, si on revient en arrière, le truc, c'est qu'il y avait quand même très peu de personnages science cette année de sortie. Et là, depuis, après l'OMSA, il y a quand même eu Silk, Photon, Morbius. Des champions qui vont être mieux classés que lui. Il n'y avait qu'Assylande qui venait de sortir, sur lequel on n'avait pas non plus énormément de retours. Mais voilà, dans l'idée, il restait... Enfin, disons que ça paraissait vraiment être hyper cool, quoi. Et sur le papier, sur le papier, l'OMSA, c'est dingue. Mais après, il y a la pratique. Et la pratique, je trouve que ce n'est pas si dingue que ça. En 20e position, on va arriver sur un personnage tech. Et ce personnage tech, ça va être l'ami Shocker. Shocker, que je n'ai pas monté sur ce compte, je l'ai monté sur le petit, par contre. Je l'ai monté sur le petit. Shocker qui a eu un rework également, qui le rend un peu plus jouable, un peu mieux, en termes de jouabilité. Personnage qui a vraiment été créé en mode, l'attaque puissante est absolument exceptionnelle. Et voilà, tout amène vers cette attaque puissante qui est dingue. Au-delà de ça, il a un bon blocage, il a une unité de décharge, il peut gérer les... Il peut être un blocage. Enfin bref, il a 2-3 trucs plutôt sympas. Mais voilà, je ne sais pas. En fait, quand il est arrivé dans le jeu, en termes de tech, ça avait l'air d'être vraiment le meilleur. En tout cas, de ce que Kava nous disait, on avait l'impression que ça allait être le meilleur de l'année. Au final, pour moi, c'est le moins bon de l'année en tech. Voilà. C'est le moins bon de l'année en tech. Donc 20e position. Pour Shocker, surtout que défensivement, ce n'est pas non plus une dinguerie. En 19e position, on a un autre personnage Virtuose. Alors les Virtuoses, vous allez voir, en fait, à la fin, vous allez voir un peu la répartition des classes selon les... Enfin, à l'intérieur de l'année, vous allez voir qu'il y a des trucs qui se démarquent, en vrai, dans mon classement, en tout cas. Je n'ai pas forcément regardé ça à la base, mais c'est après, quand j'ai mis les couleurs, en fait, que je me suis rendu compte, putain, par exemple, les Virtuoses, il y en a à la fin, il y en a 2 à la fin et 2 au début. Voilà, c'est très simple. Donc le deuxième à la fin, c'est Moon Dragon. Moon Dragon, Dragon Lune. Français, malheureusement. Moon Dragon, donc personnage très, très sympa, immunisé au contrôle inversé, donc qui peut être intéressant dans le Nécropolis, mais également, mais également, donc, qui gère très bien les... les débuffs, certains débuffs, saignements, d'art puissant, dégénérescence, poison. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Et qui tape très, très fort. Qui tape très, très fort, notamment avec son petit Brise Guard, si vous avez sa compétence spéciale de bien éveillé et tout, avec le Brise Guard, quand l'adversaire a moins d'une barre de pouvoir, enfin bref, il y a vraiment des gros, gros délires avec Moon Dragon à faire. Je vous avoue que c'est pas le champion que j'ai le plus joué cette année, mais sur mon deuxième compte, je vous avoue que je suis en train de la monter et c'est typiquement le perso, ouais, je pense que je vais la monter sur mon deuxième compte. Sur le gros compte, je vais peut-être la monter R3 pour me faire kiffer, mais je pense que sur le gros compte, ça sera plutôt du R4. Vous voyez, je veux vraiment la jouer, quoi. Voilà. En tout cas, 19ème Moon Dragon pour moi. En 18ème position, on va passer sur un personnage que j'ai en 7 étoiles et ce personnage, c'est Gladiator. Gladiator, le moins bon personnage cosmique de cette année. Le moins bon personnage cosmique de cette année. On a des gros personnages en cosmique cette année. Globalement, on a tout le temps des gros, gros personnages cosmiques. Gladiator, personnage assez sympa, qui a quelques petites polyvalences et tout, notamment la gestion des évasions avec sa vague de froid, possibilité d'être imbloquable, possibilité quand même de taper plutôt fort. Mais il manque d'un petit truc, en fait. Il manque d'un peu de polyvalence, slash un peu de puissance et tout pour... En fait, disons que s'il a cette polyvalence, il faudrait qu'il soit beaucoup plus puissant que ça. Et s'il a cette puissance, qui n'est pas scandaleuse, il aurait fallu qu'il ait quand même beaucoup plus de polyvalence, plus de gestion que ça. Voilà. Bref, je trouve que c'est un petit peu... Voilà. Il manque un petit peu de quelque chose. Il manque un petit peu de quelque chose et voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve qu'il manque un petit peu de quelque chose. Mais voilà, écoutez... Ah, il gère les manqués quand même. Je ne sais plus comment il gère les manqués, d'ailleurs, lui. C'est quoi, SP... Ah, c'est SP2. C'est SP2, pardon. Le petit SP2. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le SP2, il met une vigile. Bon, il gère les manqués, mais bon. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis... Bon, voilà. Il a la possibilité d'avoir une irrésistive. Il a la possibilité d'avoir... de gérer les évasions, d'avoir, du coup, du manqué. Mais je ne sais pas. Je suis... Voilà. J'aime bien. En vrai, j'aime bien jouer. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque un petit truc pour être plus haut. Et il n'est pas très bon défenseur. Et du coup, tout ça permet... Tous ces personnages-là sont un peu fait doublés par... Parce que très franchement, sinon, je pense qu'il aurait été 23e, ce personnage-là. Mais comme je prends en compte la défense, eh bien, nous allons retrouver, en 17e position, Kindred. Personnage qui, offensivement, je pense, est le moins bon de l'année. Je pense qu'il serait même peut-être 24e. Il serait derrière Guillotine, je pense, si on prenait que l'attaque. Le truc, c'est qu'il y a la défense. Et la défense, maintenant, qu'il ne va plus avoir une méta de GA où les sciences ne prennent plus rien, enfin, plus de dégâts et tout, ou en tout cas, une grosse partie des sciences, ça ne va plus être le même délire. Ça ne va plus être le même délire. Vous allez voir que Kindred va être beaucoup plus chiant en défense. Voilà. En tout cas, Kindred, des gros, gros dégâts de dégêne que vous allez prendre de façon passive et tout. C'est vraiment très, 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 très chiant. Globalement, c'est un personnage-là. Bon, il y a quelques sciences qui passeront bien dessus, comme Spider-Ham, comme Ultimortel, enfin, oui, Ultimortel, ou même Ultraniarock. Enfin, voilà, il y a quelques personnages qui passeront très bien dessus. Mais voilà, ça reste quand même un défenseur vraiment de niche et qui vous demande vraiment un personnage bien particulier, sinon vous allez vraiment prendre cher, quoi. Voilà, donc Kindred, 17e, manque quand même de quelque chose offensivement pour aller plus haut, voilà. C'est globalement la défense qui lui permet de gagner cette place, quoi. Globalement. En 16e position, on a un personnage science. Un personnage science de bonne qualité que j'ai beaucoup utilisé dans la dernière saison de GA, c'est Kassilang. Kassilang, plutôt polyvalente avec double imu, mais également la possibilité, donc, de provoquer à l'adversaire, d'avoir beaucoup, beaucoup de débuffs de darts puissants et donc ça permet de mettre des dégâts d'un peu plusieurs sources, que ce soit les darts puissants, mais également son SP2 qui peut être full critique si vous mettez la provocation avant. Voilà, il y a pas mal de trucs de possibles avec Kassilang. En plus de ça, elle n'a pas de buff, ça, c'est un truc à prendre en compte. Ça, c'est franchement, c'est vraiment génial. Ça va un peu une sorte de Tigra dans ce style-là, surtout si vous avez des SP vraiment chiants à esquiver contre, ça peut être vraiment embêtant. Et donc, elle, elle le gère parfaitement. Voilà, le seul problème, c'est que si l'adversaire est un petit peu chiant, son gameplay peut être un petit peu rendu compliqué par l'adversaire. Donc voilà. Kassilang, 16e position. On rentre dans le top 15 avec un personnage qui, pareil, que Kindred aurait été plus bas si on ne prenait en compte que l'offensif. Mais on prend en compte la défense et donc Maestro, 15e position. Maestro, alors, il est bon offensivement. Attention, je l'ai mis dans mon top 20 cosmique que vous avez vu il n'y a pas longtemps et tout. Mais, il y a des personnages qui seraient devant lui. Je pense très franchement que Gladiator, il serait devant lui. Moon Dragon serait peut-être devant lui. Peut-être Shocker. Peut-être même l'homme sable, en vrai, si on prenait... Je ne sais pas. En vrai, l'homme sable, c'est après. Je pense qu'il serait aux alentours de la 21e, 22e plane. Ouais, 21e, en gros, je pense. Je pense qu'il serait ça. À peu près. À peu près 21e, 20e... Ouais, c'est ça. 20e, 21e. Mais du coup, il est 15e parce que défensivement, c'est une horreur. Je l'ai affronté là en GA sur mes deux comptes, je crois, et je me suis fait laminer. Vraiment, c'est une vraie horreur. C'est une vraie horreur, Maestro. Mais voilà, écoutez, c'est un personnage trophée qui est arrivé avec le Nécropolis. 6 étoiles si vous faites le premier passage. 7 étoiles si vous faites le 100%. Et voilà, Maestro, Maestro, gros, gros champion. Gros, gros champion en def. Je l'ai monté R4 et peut-être même R5 bientôt. Peut-être même R5 parce que vraiment défensivement, c'est très chiant. En 14e position, là, pour le coup, on est vraiment sur un champion qui est uniquement, uniquement offensif. Et ce champion... Écoutez, désolé, j'aurais pas dû cliquer là-dessus. Tac, on va prendre ça. Hop. Alors, champion uniquement offensif, ce personnage, vous l'avez, si vous avez pris le pass estival, vous l'avez en 7 étoiles, voire en 6 étoiles selon votre niveau de jeu. C'est Morbus, pardon. Morbus 14e. Morbus 14e, une très grosse addition au personnage science. Une polyvalence sympathique avec une gestion des soins et des gains de pouvoir assez cool. Un manqué... Enfin, une phase... Oui, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, ça, d'ailleurs, dans ma vidéo de top science. Mais c'est vrai qu'il a la capacité de faire manquer toutes les attaques en fonçant et ça, c'est plutôt sympa quand même. Alors, OK, il y a un temps de recharge, mais ça permet quand même, si vous avez un SP un peu chiant, d'être plutôt pas mal quand même. D'être plutôt pas mal. Et au-delà de ça, et au-delà de ça, vous avez un SP2 énorme. Un SP2 énorme. Il suffit de mettre 10 saignements et à partir de 10 saignements, vous avez le pétrifié donc il vous donne de la polyvalence et qui, en plus de ça, vous permet d'avoir un SP2 full crit et qui sera quand même très 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 fort. Donc voilà, c'est très très cool. Morbius, 14ème position. En 13ème position, on va aller sur du tech. On retourne vers les tech et le personnage en question, c'est un personnage que j'ai en 7 étoiles et c'est Lady Deathstrike. Lady Deathstrike, grosse grosse arrivée de cette année en tech. 13ème position, on est à peu près sur la moitié de l'année en termes de qualité. Personnage vraiment vraiment trop 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 cool qui va très très bien gérer les soins, qui aura une grosse recovery, qui va taper plutôt fort sur le long terme avec du coup des ruptures. Des ruptures et voilà, qui va grappiller, grappiller, grappiller l'adversaire. En plus de ça, là, elle va avoir la Glow de GA. Là, elle était bannie d'ailleurs. Moi, sur mon petit compte, elle était bannie. Je ne pouvais pas l'utiliser. Génial. Mais voilà, en tout cas, Lady Deathstrike, c'est très très fort. C'est très très fort et ça manque peut-être un chouïa plus de polyvalence pour aller plus haut ou un peu plus de puissance. Un peu des deux. Enfin, voilà, pour aller un peu plus haut mais ça reste un très très bon champion. En douzième position, on va aller sur un personnage que je n'ai pas en 6 ni en 7. Ce personnage, et je crois que je ne l'ai même pas en 5 d'ailleurs, ce personnage, c'est Photon. Photon, personnage qui aurait peut-être aussi été un petit peu plus bas si défensivement, elle n'était pas aussi chiant. Défensivement, c'est vraiment une horreur avec des spécs que vous ne pouvez pas déxte, avec l'impossibilité de la parade, sinon derrière, elle passe en intouchable. Enfin, il y a plein de trucs très très chiant. Il y a plein de trucs très très chiant et au-delà de ça, elle tape plutôt fort. Offensivement, elle tape plutôt fort à la 2-3 polyvalence style l'immunité au neutralisé, comment ça s'appelle ? L'immunité saignement, l'effondrement qui lui permet d'empêcher la résistance critique. Enfin bref, il y a vraiment des trucs très très bien sur Photon qui manque peut-être un chouïa plus de polyvalence pour aller plus haut parce qu'en termes de puissance, c'est très très bien. qui n'arrivent pas loin du top 10 et le personnage qui ne rentrera pas dans le top 10, c'est également un tech. C'est un personnage que j'adore pourtant, que j'adore. Et ce personnage, eh bien, c'est Vive Vision. Vive Vision, personnage qui du coup arrive à la 11e position qui est néanmoins dans la meilleure moitié de l'année. Vive Vision, exceptionnel. Exceptionnel comme champion, voilà, double imu, double imut, un petit peu chante en def mais bon, ça ne lui fait pas gagner énormément de place en fait franchement. mais au-delà de ça, voilà, elle peut gérer très très bien les soins, elle peut gérer le pouvoir, elle peut, enfin, si vous gérez bien avec sa dématérialisation, elle peut vraiment être exceptionnelle avec ça et au-delà de ça, elle tape très très fort, notamment pour les combats un peu plus courts, elle va être vraiment exceptionnelle. Elle a eu un petit rework dans l'année qui lui a permis de rebasculer, on va dire, sur certains fights qui pourraient être un petit peu relous, d'être un peu plus, enfin, entre guillemets, de tenir un peu plus sur la longueur mais globalement, ça reste un personnage sur court terme, c'est un personnage de court terme, c'est pas un personnage qui vaut faire 700, 800 000 PV quoi, ou un million. Mais vive vision, exceptionnel, gros gros dégâts, notamment sur ce P1, le P2 est mieux depuis le rework mais le P1, c'est vraiment sa source de dégâts principale si vous mettez en place son gameplay. on rentre dans le top 10 maintenant, le top 10, on rentre avec le premier personnage mutant de cette année et le premier personnage mutant de cette année que je vais citer dans ce top 10, c'est Danny Moonstar. Globalement, des mutants, il y a eu deux mutants qui sont arrivés cette année mais les deux mutants sont dans le top 10. Donc c'est pour vous dire que faites qu'Avam, ils arrivent à sortir des mutants de grosse qualité, le problème c'est qu'ils n'en sortent pas assez, on n'est pas obligé d'avoir que des mutants qui sont dingues, on veut bien des mutants un peu moins ouf, mais genre sortez-nous-en plus que deux par an s'il vous plaît parce que là les mutants c'est une catastrophe, c'est une catastrophe en termes de quantité. Bref, en tout cas, Danny Moonstar, les ralentissements, des dégâts de ouf avec les neurochocs, avec ses prouesses et tout, le ralentissement passif hyper simple à activer, sa capacité à faire des manqués et tout, enfin voilà, bref, elle tape super fort, elle a quelques petites prévalences hyper intéressantes, elle manquera, en fait, il va manquer pour aller un peu plus haut, bon déjà un petit côté défensif peut-être, mais au-delà de ça, il va manquer peut-être un chouïa de polyvalence et surtout, il va manquer ce petit surplus d'âme qu'elle aurait, supplément d'âme pardon, qu'elle aurait contre Nick Fury notamment. En théorie, le reward devrait arriver d'ici janvier, enfin en janvier, avec la mise à jour de janvier et en théorie, ça serait censé améliorer un petit peu Danny Moonstar sur ce genre de combat style Nick Fury. Donc, on n'est pas à l'abri qu'elle devienne un peu mieux sur ce genre de contenu mais ça reste un personnage exceptionnel, Danny Moonstar et mérite totalement une place dans le top 10. En neuvième position, on va parler d'un personnage qui, je pense, s'il n'avait pas été un petit peu meilleur, enfin, s'il n'avait pas été bon en def comme ça, je pense qu'il aurait été plus bas que ça, il aurait peut-être été en dehors du top 10, ou peut-être une place derrière, mais néanmoins, il mérite une place dans le top 10. Ce personnage, c'est le meilleur personnage tech de l'année 2023 et c'est Ant-Man du futur. Ant-Man du futur, très bon attaquant et très gros défenseur. Très gros défenseur parce que si vous n'avez pas de trucs pour empêcher l'évasion, notamment des percées, c'est très chiant. Et offensivement, 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 c'est très, très cool. Il a deux énormes résistances, il tanque très, très bien, il gère très, très bien le pouvoir, il tape très, très fort si vous mettez en place son gameplay, un petit peu long à mettre en place pour des battlegrounds, je trouve, mais pour les GA, c'est pas mal, c'est vraiment bien, c'est très, très, très safe. Il n'aura pas la glow cette saison, mais il y a beaucoup de tech qui vont l'avoir, mais lui n'en fait pas partie, il avait déjà la glow dans la dernière méta tech, donc voilà, ils essayent un petit peu de changer, mais voilà, globalement, ça reste un très, très gros champion tech, voilà, un truc vraiment super intéressant. Moi, ce n'est pas impossible d'ailleurs que je le montre sur mon deuxième bond, peut-être, parce qu'il met des debuffs et tout, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, mais je suis en train déjà de monter Lady Deathstrike, donc on verra. En tout cas, voilà, en peine du futur, neuvième, très gros champion, très, très gros champion qui manque peut-être d'un petit peu de rapidité dans son gameplay pour aller plus haut dans un top qui est, enfin, vous allez le voir, de toute façon, les persos au-dessus, c'est des monstres, c'est vraiment des monstres. En huitième position, on a un des premiers personnages de l'année, janvier 2023, ça commence à remonter à mine de rien, parce que ça fait presque un an qu'il est sorti, mais c'est en effet un personnage de 2023 et c'est Baron Zemo. Baron Zemo que j'ai utilisé dans le Nécropolis, qui est une option pour le Nécropolis, qui est également une option pour plein d'autres trucs, notamment en GA, je sais qu'il y en a qui le prennent, en Battleground, voilà, c'est une option quoi qu'il arrive, Baron Zemo. Huitième, parce qu'au-delà de ça, il y a un petit peu de côté défensif, voilà, il y a une partie de côté défensif, je crois qu'il aurait été un petit peu en dessous s'il n'avait pas eu ce côté défensif et s'il n'y avait pas eu une Nécropolis, une Nécropolis, il lui rend vraiment honneur, même s'il y a des personnages qui seront meilleurs que lui, c'est carrément une option pour le Nécropolis, donc nous voilà. Huitième, Baron Zemo, personnage avec de la purification, de la décélération, donc gestion des évasions et des irrésistibles, de la gestion des compétences avec des désorientés, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses chez Baron Zemo qui sont très, très cool. En septième position, on va arriver sur du cosmique de nouveau. Comme je vous l'ai dit, les cosmiques, c'est un peu comme les mystiques, c'est dans les tops de l'année et dans les derniers de l'année, un peu comme les virtuoses aussi et ce personnage du coup, c'est Vox. Vox, personnage du coup absolument énorme, septième position, voilà, franchement, il est trop trop fort, alors défensivement, il est éclaté au sol, c'est peut-être le moins bon défenseur de l'année, quoique, il y a Guillotine d'Eslace qui, je pense, va être assez scandaleuse, mais Vox, en termes de défense, c'est pourri, par contre, en termes d'attaque, voilà, vigilance, ébranlée qui lui permet de gérer les manqués et les autobloques, une unité de poison et à toutes les gestions de pouvoir possibles, notamment des techs, et par contre, derrière, il a des dégâts de malade en termes de dégénérescence, enfin, c'est une énorme dinguerie, c'est une énorme dinguerie, franchement, j'aimerais trop l'avoir en 7 étoiles, j'aimerais trop trop trop. En 6 étoiles, aux portes du top 5, on a un personnage absolument énorme, le meilleur personnage, science, de l'année 2023, et ce personnage, c'est Silk, Silk, personnage absolument exceptionnel, en attaque Battleground, en attaque Gea, c'est un personnage qui a été banni dans la dernière saison de Gea, donc c'est pas pour rien, elle avait la méta, mais voilà, c'est pas pour rien, en Battleground, elle est extrêmement expéditive, voilà, avec un gameplay très très simple, mais voilà, en interrompant son combo, en faisant un brise guard, derrière le spé, les spé qui font des dégâts directs, enfin, qui sont bien améliorés selon le nombre de coups que vous avez donné avant, qui mettent des vulnérabilités physiques, enfin bref, c'est une énorme dinguerie, elle manque peut-être d'un chouïa de polyvérance pour aller un peu plus haut, mais c'est un énorme champion, elle va également esquiver les spé, si vous le désirez, avec sa petite évasion, enfin bref, c'est une vraie dinguerie silk, c'est une vraie dinguerie, en plus de ça, elle gère les ruptures, enfin voilà, bref, c'est exceptionnel, j'aimerais beaucoup l'avoir en 7, j'aimerais beaucoup l'avoir en 7, mais, en 7 étoiles, on peut pas tout avoir, et la cinquième position, je l'ai en 7 étoiles, donc ça fait plaisir, c'est Kouchala, Kouchala qui aurait été un peu plus haut, s'il n'y avait pas de défenseur, dans le plus, enfin, un petit peu plus haut, elle aurait été sûrement 4ème, de base, elle était censée être 4ème, mais elle redescend, parce qu'il y a des défenseurs qui passent devant elle, parce qu'elle en défense, ça sera pas dingue, ça sera pas dingueux, elle est exceptionnelle, franchement, je la joue depuis que je l'ai en 7, je la joue tous les jours en QA, bon, des fois je fais de la merde, des fois je me prends des coups et tout, c'est de ma faute, mais franchement, je la joue sur la ligne 7 en GA, où vous êtes obligé de mettre des debuffs, et tout, et qu'il y a des irrésistibles qui pop, elle est exceptionnelle, enfin, elle est exceptionnelle globalement, elle tape tellement fort rapidement, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, les dégâts qu'elle fait d'incinération, super bien, et encore, la mine n'est pas éveillée, je me dis, mais quand elle va être éveillée, ça va être une boucherie, quoi, ça va être une boucherie, bref, c'est absolument n'importe quoi, elle peut régénérer dans la garde, elle peut purger, bien évidemment, elle a double immunité, enfin, elle a plein de trucs, elle a trop plein de trucs, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, elle peut aussi réduire le taux de pouvoir adverse, que ce soit avec la pointe d'âme qu'elle a sur le SP2, qui, je ne sais pas, ah non, c'est peut-être que Mordeaux qui fait ça, je ne sais plus, mais quoi qu'il arrive, avec sa bénédiction de pouvoir, voilà, c'est celle-là, elle réduit un petit peu celui de l'adversaire, enfin bref, elle fait des énormes dingueries, c'est vraiment n'importe quoi, elle peut bloquer les attaques implocables, il y a trop plein de trucs, il y a trop plein de trucs, avec Koucha, j'ai trop hâte de l'éveiller, j'ai trop hâte de l'enterre, 3, R4, je vais vraiment me positionner sur elle, en plus, elle va arriver dans le cristal basique, dans hyper longtemps, donc ça veut dire que, à part ceux qui vont spammer les titans, et avoir la chance comme moi, de l'obtenir dedans, ou qui l'ont eu dans des cristaux, il y aura peu de monde qui vont l'avoir, donc je me dis franchement, c'est vraiment pour le long terme, c'est exceptionnel d'avoir Koucha, je suis trop content, bref, 5ème, Koucha. En 4ème position, on va retrouver justement un personnage qui passe devant Koucha, devant Koucha, et peut-être même devant Silk, je crois, voir Vox, et ce personnage, et bien c'est Onslaught, agression en français, on l'appellera Onslaught, Onslaught, exceptionnel, que ce soit en attaque ou en défense, mais son côté défensif absolument incroyable, fait qu'il passe, il grapille des places, pardon, il grapille des places obligatoirement, parce que voilà, c'est, pour l'instant, il n'y a rien qui le gère réellement, certains persos qui ont des grosses résistances énergétiques, et tout, mais franchement, ça va être une horreur absolue, en Battleground, ça va être une horreur absolue, je crois que j'en ai déjà affronté un, et je me suis fait la miner, je crois, enfin bref, c'était vraiment une horreur, bref, voilà, il va falloir, il va falloir, il va falloir des contres, il va falloir des contres, pour lui, mais ça va se faire, et au-delà de ça, c'est un très gros frappeur, qui a beaucoup d'immunité, qui est très résistant, un très gros frappeur, avec ses dégâts de dégènes incroyables, on arrive dans le top 3, personnage qui aurait été deuxième, si, il n'y avait pas eu la défense, qui rentrait en compte, mais ce personnage, un personnage exceptionnel, qui arrive en 7, à partir, qui est disponible d'ailleurs en 7, peut-être que certains d'entre vous, l'aurent eu en 7 étoiles, dans les, dans le Christo Gardien, et ce personnage, un personnage que je n'ai malheureusement pas en 6 étoiles, que je n'ai pas encore en 7 étoiles, peut-être que je l'aurai, au moment où vous verrez cette vidéo, mais Adam Warlock, qui est 3ème de l'année 2023, de mon top champion 2023, personnage exceptionnel, tant dans les GA, que les, que les Battlegrounds, que les, comment ça s'appelle, que les contenus longs, il peut être exceptionnel en contenu long également, et il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que, il est, il est plutôt bon en défense aussi, alors c'est pas le meilleur défenseur de l'année, mais je pense que, il se rapproche d'un petit top 10 quand même, en termes de défense dans l'année, donc, donc voilà, c'est un personnage qu'on retrouve assez souvent, en défense, parce qu'avec son, avec son cocon, qui peut vous stun, avec ses sp, qui peut être un peu chiant à esquiver, enfin bref, il y a des trucs chiants chez Adam Warlock, donc voilà, il mérite, il mérite une 3ème position, et donc il y a un personnage, qui passe devant lui, grâce, à la défense, ce personnage, c'est Absorbing Man, Absorbing Man, deuxième de l'année 2023, qui était pas loin de la première place, mais, deuxième néanmoins, voilà, exceptionnel en défense, exceptionnel en attaque, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, voilà, en GA, c'est génial, en Battleground, c'est génial, enfin, c'est un des meilleurs contre à Eutling, c'est un énorme compte pour la ligne 9 en GA, en fait, c'est un énorme compte pour tellement de trucs, Absorbing Man, c'est une dinguerie, en fait, globalement, ce qui est trop marrant, c'est qu'on peut revenir presque un an en arrière, début 2023, quand on a fait les tests, les trucs et tout d'Absorbing Man, je crois que je vous ai dit, bah, on tient déjà un des meilleurs personnages de l'année, quoi qu'il arrive, il sera forcément, à part si on a une dinguerie, on a que des dingueries cette année, mais on a, enfin, là, on a forcément un des meilleurs de l'année, et je pense que dans la, je ne connais pas encore ce que vous avez répondu dans le, dans le sondage, lié à, lié à, au top, au top champion de 2023, je ne sais pas encore ce que vous avez répondu dedans, mais je pense que Absorbing Man, il sera facilement dans le top 5, très facilement, et je pense qu'il sera à peu près où je l'ai placé, donc, Absorbing Man, c'est exceptionnel, vraiment, c'est exceptionnel, il y en a beaucoup qui l'ont monté R5, ascensionné, qui le, voilà, il va bientôt, on espère, arriver en 6, voilà, pour l'instant, il n'est pas encore dispo, mais on espère un jour, enfin, bref, en 7, pardon, bref, Absorbing Man, exceptionnel, que ce soit en défense ou en attaque, pour être premier, qu'est-ce qui manque, il aurait peut-être fallu être une option pour la, pour les, pour les contenus longs, peut-être, s'il avait été une option pour les contenus longs, peut-être qu'il aurait été premier, mais, mais voilà, malheureusement, la première position, ça ne sera pas Absorbing Man, et si vous regardez bien, il y a un personnage, que je n'ai pas encore cité, donc, toute cette année-là, il y a encore un personnage que je n'ai pas cité, et ce personnage, que j'ai en 6 R4, évidemment, un personnage virtuose, et le meilleur personnage de l'année 2024, pour moi, c'est Kate Bishop, Kate Bishop, qui n'est pas, par contre, la meilleure défenseur d'aller, ça c'est clair et net, elle a ce petit côté relou, parce que, il y a, voilà, si vous faites, si vous l'étourdissez, et que vous attaquez derrière, elle fait un peu comme Elsa, en fait, globalement, donc ça, ça peut être chiant, mais globalement, c'est pas hyper relou, quoi, mais, mais, Kate Bishop, c'est exceptionnel en attaque, c'est exceptionnel en attaque, sur les contenus longs, c'est exceptionnel, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont utilisé sur le, sur le, sur le Nécropolis, moi personnellement, non, parce que j'ai préféré monter Egon, pour ne pas avoir, parce que j'avais pas de Chavez à côté, c'était un peu chiant, et tout, enfin bref, voilà, j'avais pas forcément envie de monter Chavez, en 6 étoiles R5, ou R4, enfin voilà, et je l'ai pas eu en 7 malheureusement, donc j'ai dû me rabattre sur Egon, mais, Kate Bishop, ça aurait été exceptionnel, voilà, Kate Bishop, il y en a plein qui l'ont utilisé dans leur passage Nécropolis, c'est exceptionnel, en attaque GA, c'est exceptionnel aussi, en attaque Battleground, c'est exceptionnel, enfin, en fait, elle est tellement polyvalente, tellement puissant, en fait, quand je vois comment Kabam, ils l'ont noté en termes de puissance, à sa sortie, ils ont mis 3,5 sur 5, mais vous vous rendez compte quand même, Kabam, que si vous allez au bout de son gameplay, en synergie, à Mecca de Chavez, vous mettez des tics à plus de 20 000, par seconde, enfin par demi-seconde, donc vous vous rendez à plus de 50 000, par seconde, enfin, est-ce qu'on peut s'en rendre compte un peu Kabam, vite fait là, bref, c'est exceptionnel, elle peut gérer les manqués, elle peut gérer les évasions, elle peut gérer les débuffs adverses, elle peut gérer, enfin, il y a tellement de trucs avec elle, il y a tellement de trucs, c'est un délire, c'est un délire, en plus de ça, comme elle a sa petite esquive là, un peu comme Elsa, en fait, elle a cette possibilité de jamais trop se faire frapper dans la garde, enfin bref, elle est exceptionnelle, vraiment, elle est exceptionnelle, jouée Kate Bishop, vraiment, alors c'est pas le personnage le plus facile à jouer, par contre, ça c'est clair et net, mais, si vous la maîtrisez, c'est exceptionnel, vraiment, c'est trop trop fort, c'est beaucoup trop fort, et ça mérite totalement une place en top 1 de l'année, même si, des Absorbinimans auraient mérité, Adam Warlock est pas si loin que ça, même à Hunslaut, Hunslaut, il est tellement fort, que c'est pas impossible, tu vois, c'est pas impossible, ça serait pas scandaleux, mais voilà, moi je fais le choix de mettre Kate Bishop, on verra ce que vous, vous choisissez, en termes de numéro 1, dans l'année 2023, je pense, moi personnellement, je pense, que là où nos classements vont un peu différer, c'est peut-être, Ant-Man du futur, je pense que vous allez le mettre plus haut que moi, je pense que vous allez le mettre plus haut que moi, et l'Humsa, vous le mettrez plus haut que moi, par contre, je sais pas quel perso vous allez descendre, vraiment, je sais pas s'il y aura des persos, que vous allez vraiment descendre par rapport à moi, je sais pas, en tout cas on verra ça, n'hésitez pas à y répondre, dans les commentaires, enfin il y a le lien du sondage, dans les commentaires, merci à vous, d'avoir regardé cette vidéo, franchement, quand on regarde ce classement, je vais vous le mettre tout de suite, hop, voilà, le classement 2023, quand on regarde ce classement, franchement, il n'y a que du lourd, franchement, c'est abusé quoi, c'est abusé, même à la fin du classement, tu te dis, Shoker, Moondragon, Gladiator, Humsab, Werewolf, Sheaves, bon, guillotine SS, vous ne l'avez peut-être pas forcément tous testé encore, enfin, on n'est que sur des persos, même si certains, vous ne les connaissez que de nom, ou que vous les avez affronté ou quoi, mais franchement, vous allez voir, dès que vous allez les avoir et tout, vous allez les tester, vous allez faire, mais attends, il avait mis 20, 20 et quelques, ou au-delà de 15ème, mais attends, c'est exceptionnel comme champion, c'est trop fort, oui, d'accord, mais c'est parce qu'il y a quelques années, voilà, il y a quelques années, les derniers de l'année, c'était des trucs genre America Chavez, c'était des trucs comme ça, bon, America Chavez, avant Rigorque, attention, mais sinon, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, cette année 2023, en termes de champion, j'ai hâte de voir ce que 2024 nous réserve, on va arriver en 2024, pas loin des 300 champions, là, on est à 262, donc là, avec les 10 ans de jeu, on arrive dans la 10ème année, on va se rapprocher, normalement, avec l'année, on va dépasser les 285, normalement, et normalement, le 300ème champion, ça sera en 2025, quoi, en 2025, ça va être énorme, mais déjà, il y aura 2024, avec la fin, avec la fin de l'acte 8, enfin, avec peut-être le début de l'acte 9, enfin, bref, on y reviendra dans une autre vidéo, que je vous prépare, très très vite, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si, encore une fois, ce classement là, c'est plus pour terminer l'année, pour parler des personnages, c'est plus pour ça, en fait, parce que, en vrai, de dire que tel, un tel est au-dessus de l'autre, ça dépend tellement des situations, ça dépend de la défense, de l'attaque, de trucs, de machin, voilà, là, c'est plus vraiment pour vous faire un classement, moi, de ce que je pense, et de ce que j'ai aimé dans l'année, etc., et de ce que je vois aujourd'hui, à la fin de l'année, mais au-delà de ça, enfin, les champions sont tellement trop forts, que globalement, globalement, enfin, faites-vous kiffer avec, juste faites-vous kiffer avec, testez des nouveaux champions, voilà, des personnages que vous n'avez pas encore testés, testez-les, si ça se trouve, vous allez découvrir, si ça se trouve, il y a des personnages, vous allez vous dire, ah non, ça, je ne veux vraiment pas le jouer, je n'aime pas du tout, et vous allez, voilà, derrière, vous le remettez au placard, et d'autres, peut-être que vous allez dire, putain, je suis passé complètement à côté, et tout, vas-y, je veux trop le jouer, et au final, vous allez le jouer, vous allez trop kiffer, ça va devenir un de vos personnages préférés, quoi, donc voilà, vraiment, faites-vous kiffer avec les personnages, si on peut bien, on peut reprocher plein de trucs à Kabam, mais il y a un truc sur lequel on ne peut pas les critiquer, c'est sur les personnages, les personnages qui sortent, sont depuis pas mal de temps exceptionnels, et au-delà de ça, il y a un truc dont je voulais vous parler, parce que je ne vais pas faire de vidéos sur les reworks de cette année, mais au-delà de ça, on a eu quelques petits reworks assez sympas, mine de rien cette année, quelques petits reworks qui, quand même, ont un peu impacté l'année, on peut parler de Choury, Choury, son rework l'a quand même rendu beaucoup plus jouable, on peut parler d'Iceman, Iceman, son rework, c'était en avril, rework exceptionnel, qui le fait vraiment retourner à l'époque, il a rajouté une immunité, il a rajouté plein de puissances, c'est exceptionnel, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme rework cette année ? Bon, il y en a, j'essaie d'aller un peu de bas en haut, enfin de haut en bas, il y a Mantis également, ça la rend un peu plus jouable, Vision, je vous en ai parlé tout à l'heure, même si ça, c'est un personnage qui a été sorti dans l'année, Atouma, ça le rend un peu plus jouable également, l'homme sable, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, là on va arriver sur certains qui ont eu un rework un peu plus important, Iron Man Infinity War, Iron Man Infinity War avec un peu, enfin, qui rend son gameplay un peu plus simple à mettre en place, ça c'est un des rework de tout début d'année, Iron Man Infinity War, de tout début d'année, il y avait eu Weekend aussi en même temps, mais Weekend qui avait été très très peu modifié quand même, qu'est-ce qu'on a eu également cette année ? On a eu bien évidemment Iron Man, comment citer l'année 2023, sans citer, et pareil des rework, sans citer celui d'Iron Man, qui le fait passer d'un personnage qui était complètement éclaté, un personnage vraiment super intéressant, que j'ai en 7 étoiles en plus, donc je vais vraiment pouvoir plus le jouer que ce que je le jouais là actuellement, bref, Iron Man c'est vraiment exceptionnel, ce rework est vraiment réussi, et franchement je le vois, il y en a beaucoup qui le jouent et tout, c'est vraiment très très fort, ça tape très très bien, et ça a quelques petits points de violence, vraiment sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de rework ? Il y en a un qui va arriver dans pas longtemps, donc Weekend je vous l'ai dit, il y en a un qui va arriver dans pas longtemps là, tac 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 tac, je fais gaffe, enfin j'essaye de pas en oublier quand même, j'essaye de pas en oublier, je sais qu'il y en a un qui va arriver dans pas longtemps, tac tac tac, donc il y a Améry Cachavez, Améry Cachavez, rework vraiment super intéressant aussi, Améry Cachavez ça la rend complètement jouable le rework, franchement très très bon, très très bon le rework d'Améry Cachavez, mais Améry Cachavez il était arrivé avec un autre rework, je me rappelle plus qu'il était arrivé ce rework, il y avait eu Améry Cachavez, et je sais plus, attendez, je vais regarder, je vais regarder, rework, je vais regarder sur l'année, alors rework, on a Crâne Rouge bien évidemment, on a Crâne Rouge, rework de Vivillon, Cassiland, Mantis, Atouma, ah non, Améry Cachavez, ah non, Améry Cachavez, pardon, c'était avec Gore, c'était l'année dernière, pardon, ah je pensais que c'était cette année, ça remonte déjà, bon du coup, Crâne Rouge, Crâne Rouge qui a eu un rework, qui a eu un très très bon rework, attendez, je vais juste revenir sur un écran plus sombre, Crâne Rouge du coup, Crâne Rouge, très bon rework, ça c'est très récent, c'est décembre 2023, très très récent, mais très très gros rework, qui le rend beaucoup plus puissant, mais également quelques petits polyvalences en plus, et il est toujours aussi résistant, bref, Crâne Rouge ça lui fait vraiment gagner de ouf, et je crois que j'ai deux derniers rework, à vous dire, il y en a un, mais il doit être un peu plus bas, il doit être un peu plus bas, et là, Hulk, un des plus gros rework de l'année, franchement, si on parle de rework également sur 2023, on est obligé de mentionner Hulk, qui a eu un rework, pareil qu'Iron Man, qui le fait passer de personnel éclaté au sol, à personnel vraiment d'énormes qualités, voilà, enfin Hulk, Hulk, quand tu vois que maintenant, il est dans un top 10 science, c'est exceptionnel quoi, exceptionnel, et je crois que le dernier rework dans le, auquel, enfin, duquel je dois parler, je parlerai pas des premiers rework de l'année 2024, qui ont déjà été teasés, Red Guardian, Luke Cage, on en parlera pas, Dany Moon Star également, on en parlera pas, parce que c'est du 2024, même si ça a été annoncé là, et du coup, le personnage que je dois citer encore, il va arriver, ne vous inquiétez pas, il va arriver, il a eu un nouveau costume, il a eu tout de nouveau, et il arrive là, Spidey, Spidey, Mars 2023, on avait eu Hulk, Spidey, Iceman d'affilé, et bien Spidey classique, du coup, petit rework en, en mars du coup, rework sympa, ça le fait pas décoller autant qu'Iron Man et Hulk, mais ça le fait arriver aux alentours d'une 20ème place science, et c'est, à peu près ce qu'on voulait en fait, un personnage qui est maintenant jouable, qui est en 7 étoiles en plus, qui tape bien, qui tape bien, qui a quelques petites polyvalences, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait, voilà, Spidey classique, très très sympa, voilà, je voulais juste vous faire un petit focus sur les, sur les reworks, même si c'est pas le sujet de la vidéo, mais, je voulais clôturer sur les champions, globalement, de l'année 2023, et ça me paraissait logique de parler, de parler des reworks, parce que je vais pas faire de vidéos à part pour ça, dans le sens où, on a eu quand même beaucoup de reworks, de nouveaux champions, qui, du coup, ont été reworks, à la suite de leur sortie, voilà, quand je parle de vision, enfin, on peut parler de vision, on peut parler de, en plein futur Cassian, Baron Zemo, Absorbe Miniman, on peut parler de Mantis, Atouma Choury, enfin bref, il y a tous ces personnages-là, qui ont été légèrement augmentés, donc, voilà, au-delà de ça, vraiment des vrais reworks, il y a eu quoi ? Il y a eu Iceman, Hulk, Spidey, Iron Man, Crâne Rouge, globalement, il y en a eu 5, des énormes, enfin, des gros gros reworks, quoi, donc, donc voilà, mais écoutez, on espère qu'il y aura plus de reworks l'année prochaine, notamment des reworks importants, des reworks, enfin, comme Iron Man, comme Hulk, comme Iceman, comme Spidey, des personnages qui, vraiment, repassent, enfin, on espère, en tout cas, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, et moi, je vous dis à plus pour de nouveaux contenus, tous les soirs, à 19h, sur ma chaîne, merci à vous, salut !